Avant, il y avait le plastique. Mais aujourd'hui, il y a le plastique compostable, le plastique biodégradable, le plastique biosourcé. On peut donc continuer à tout emballer dans du plastique puisque désormais, c'est bon pour la nature. Faux ! D'abord parce qu'en Belgique, c'est interdit de dire qu'un plastique est biodégradable. Ensuite, parce qu'aucun plastique, même composé de maïs ou de pommes de terre, ne se dégrade naturellement. On peut faire exactement les mêmes produits, les mêmes composés chimiques, tels que le polythylène. On peut le faire à partir de résidus de canne à sucre. Chimiquement, la molécule, c'est du polythylène, mais l'un est à base de pétrole, l'autre est à base de canne à sucre. Ce n'est pas parce que c'est biosourcé qu'automatiquement, c'est plus écologique. Et le plastique compostable, c'est bien ça le plastique compostable ? A priori, oui. Donc il y a déjà deux notions, est-ce que c'est compostable en unité industrielle ou compostable à la maison, dans son compost ménager au fond de son jardin ? Tout cela bien sûr à condition d'avoir un compost de qualité chez soi et tout le monde n'a pas la main verte. Il y a un certain nombre d'actions à réaliser pour aérer le compost, sinon on se retrouve dans des conditions où ça ne va pas fonctionner correctement. Et puis surtout, le plastique compostable n'apporte rien de spécial à la qualité du compost. Agronomiquement, il n'y a pas nécessairement d'avantage à porter cette source-là, ce matériau-là au compost. Ça ajoute peut-être un peu de carbone, mais ça n'apporte pas de nutriments ou de propriétés intéressantes comme pour les amendements de sol. Dans la grande distribution, on utilise de plus en plus de plastiques certifiés au quai compost industriel. Ce qui signifie qu'ils peuvent être compostés, mais seulement de manière industrielle. Haute température, donc collecte de déchets organisés par les intercommunales par exemple. Pour ça, évidemment, il faut qu'ils ne collectent et qu'il y ait par après un traitement dans un centre de compostage. Mais qui composte réellement ces plastiques en Belgique ? On a cherché, cherché et encore cherché. Et vous savez quoi ? On n'a trouvé personne. En Belgique, il n'existe aucun centre de compostage qui ne traite effectivement ces déchets. C'est très difficile de faire le tri entre les bons et les mauvais plastiques. Donc on ne demande pas à nos préposés de commencer à être vigilants à ce point-là. On préfère avoir un principe de précaution et retirer le maximum qui ne soit pas du vrai déchet vert. Donc tous les emballages dits compostables finissent avec les déchets classiques. Autrement dit, ils sont incinérés. Je ne peux pas exclure honnêtement que parmi nos clients, il y a un certain nombre qui se fassent certifier pour faire du greenwashing. N'empêche que les produits que nous certifions sont réellement compostables, biodégradables ou biosourcés. Donc l'industrie du plastique a encore réussi à nous faire croire qu'on pouvait continuer à consommer du plastique à outrance puisque c'est bio. Ah oui mais non, utiliser du plastique aujourd'hui c'est complètement bio. C'est d'ailleurs un éco-geste pour la planète quand tu... Merci d'avoir regardé cette vidéo !